Bonjour les gens et tout d'abord, bonne et heureuse année 2020 à ceux que j'ai pas vu la dernière fois à mon live. Ça me fait super plaisir que vous soyez encore aussi nombreux sur la chaîne. Merci à ceux qui ont été fidèles en 2019, ceux qui m'ont suivi. Merci à ceux qui ont posé des questions, ceux qui ont participé au live, ceux aussi qui m'ont écrit pour me féliciter et me remercier. Ça me touche vraiment du fond du cœur. Comme je vous ai dit la dernière fois, 2020, je pense que c'est l'année de la réussite. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à travailler et vous verrez que vous allez avoir du résultat. Le secret de la réussite, c'est vraiment d'être persévérant, de poser des questions, mais surtout de travailler, travailler vraiment sans relâche. La dernière fois, j'ai quelqu'un qui m'écrivait par exemple comment avoir le code. Je pourrais en faire d'ailleurs une vidéo si ça vous intéresse. Voilà, si tu fais pas au moins 3 séries par jour, ça marchera pas. Il y en a qui font une série par semaine, c'est impossible. Ça représentera peut-être, allez, 10% de la population qui vont réussir sans travailler, mais vraiment ceux qui ont réussi, soit ils avaient quand même pas mal de facilité, soit vraiment, je vous l'assure, ils ont travaillé. Donc je vais vous donner les astuces, vous inquiétez pas, c'était juste pour avoir un petit changement au début de la vidéo, voilà, faire preuve peut-être aussi d'un petit peu plus de gratitude et vous remercier. Merci à ceux qui mettent des pouces bleus, merci à ceux qui partagent. Donc on se lance tout de suite, donc comment payer son permis moins cher ? En fait ça, on vous le dira jamais. Donc moi je vous le donne. Qu'à d'autres débuts d'année. Premier point, il est hyper important, c'est évidemment devenu assez à la mode, c'est d'abord de passer son permis en boîte automatique. Boîte automatique, pourquoi c'est finalement moins cher ? Parce que déjà vous êtes soumis seulement à 13 heures de conduite minimum, contre 20 si vous êtes en boîte manuelle. Donc je vous mets le lien juste là-haut, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la boîte automatique, allez jeter un coup d'œil pour voir en quoi ça consiste. Parce qu'en plus, quelque chose de formidable, c'est qu'aujourd'hui si vous avez déjà votre permis en boîte automatique, il est possible au bout de 3 mois de venir en auto-école, faire ce qu'on appelle une régularisation du permis de conduire. C'est-à-dire qu'en fait, avec des moniteurs d'auto-école, vous apprenez tout simplement à manier un embrayage, et ça vous permettra à la suite de ça, donc pas de repasser un permis de conduire, pas du tout, vous l'avez déjà. Donc vous allez recevoir un nouveau permis à la maison, où ça sera stipulé que vous avez le droit de conduire. N'importe quel véhicule en boîte manuelle. Et en plus, ça peut aussi valoir le coup, je pense, d'opter pour cette filière, parce que dans votre travail, ou si vous louez une voiture en boîte auto, et que vous n'en avez jamais utilisé une, franchement, ça va être un petit peu embêtant. Donc premier point, pensez sérieusement à la boîte automatique. Ça peut être une stratégie financière colossale. J'ai moi-même d'ailleurs des élèves qui pensent à utiliser la boîte automatique, qui se lancent dans ça, et en plus, qui reviennent quelques temps après. Ça permet aussi de mettre un petit peu d'argent de côté, pour se payer ces fameuses 7 heures de régularisation. Niveau business, ça peut être intéressant. Et en plus, vous augmentez considérablement aussi les chances d'obtenir votre permis de conduire du premier coup. Le deuxième point, et il est très méconnu, c'est tout simplement de servir d'élève-test dans un centre de formation de moniteur, les fameux CFM. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais des gens qui cherchent tout simplement à devenir moniteur d'auto-école, il y en a plein, ils s'inscrivent dans des centres, qu'on appelle des centres de formation de moniteur, et ces gens-là, pour apprendre, ils ont besoin tout simplement d'élèves-test. L'avantage, c'est que si vous vous inscrivez justement dans ce centre-là, alors il y en a plein, n'hésitez pas à chercher sur Google, ou par exemple à demander dans diverses auto-écoles autour de vous, vous verrez qu'on en connaît pas mal. Ces centres-là recherchent en permanence des élèves justement, pour leurs élèves à eux, c'est-à-dire les moniteurs d'auto-école. Ça vous permettra déjà d'avoir différents thèmes du code de la route, donc vous allez travailler le code de la route, et en plus, vous allez avoir des heures de conduite gratuites. Alors il y a le pour, il y a le contre. Alors le pour, c'est que vous allez apprendre plein de choses, et en plus gratuites, et le contre, c'est tout simplement qu'ils ont besoin de vous, mais souvent. Ça peut être très tôt, je sais que par exemple, moi, alors j'examine des nouveaux moniteurs d'auto-école, qu'on appelle d'ailleurs titre pro aujourd'hui, et souvent, les épreuves commencent très très tôt, c'est-à-dire à 7h30 du matin, 8h, 9h, ça va dépendre, mais vraiment, il faut être très disponible pour ces gens-là, et consacrer quelques semaines, quelques mois. Mais le jeu en vaut vraiment la chandelle, vous n'allez vraiment rien payer, et en plus, vous allez avoir plein de moniteurs différents, enfin de futurs moniteurs et monitrices. Franchement, c'est très enrichissant. Moi, je vous invite personnellement à le faire, si c'est possible. En 3, vous allez avoir un autre point, c'est ce qu'on appelle le permis à 1€ par jour. Alors, il y en a qui sont contre ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Si vous ne savez pas trop ce que c'est, je vous explique en deux mots. Permis à 1€ par jour, c'est tout simplement décider de ne pas payer directement son auto-école, mais de passer par exemple par une banque, et c'est elle, en fait, qui va verser l'argent directement à l'auto-école. En gros, vous empruntez de l'argent à la banque pour qu'elle paye l'auto-école, mais point positif, c'est que c'est un taux à taux zéro. Comment ça se fait ? C'est tout simplement que l'État prend en charge les intérêts. Donc vous, ça vous permet de rembourser 30€ par mois la banque, et en plus, vous n'avez pas de dette auprès de votre auto-école. Honnêtement, pensez-y, ça vaut le coup. En plus, autre point positif, vous n'êtes pas obligé d'emprunter la totalité du permis de conduire. Vous pouvez emprunter 600, 800, 1000 ou 1200€. Ça, c'est vous qui voyez avec votre banque. Ce n'est pas très compliqué, si vous optez pour ça, il suffit d'aller à l'auto-école, vous faites une évaluation qui est obligatoire, un contrat avec l'auto-école, et ils vous donneront un exemplaire pour la banque. À partir de là, le tour est joué. L'avantage, c'est que cet argent emprunté servira aussi pour la voiture, donc pour le permis B, c'est-à-dire voiture, pour le permis moto, mais aussi pour le permis 125. Renseignez-vous. En numéro 4, si jamais vous êtes apprenti, vous avez une chance colossale. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez droit aussi à une prime de 500€. Je vous invite à vous renseigner auprès de votre CFA, mais sachez qu'une prime de 500€ existe pour tous les apprentis de France. Évidemment, il va falloir justifier pourquoi avoir ce permis. En quoi le CFA vous donnerait de l'argent pour financer votre permis de conduire ? Un exemple tout bête, vous êtes apprenti en boulangerie, vous pouvez tout simplement justifier que vous avez besoin du permis de conduire parce que vous n'avez pas quelqu'un de disponible aussitôt le matin pour vous amener travailler, et ça vous permettra justement d'être toujours à l'heure et de pouvoir justement faire les tournées par exemple, et donc être beaucoup plus productif. Pour avoir cette aide, il faut évidemment être apprenti, avoir 18 ans minimum, être titulaire évidemment d'un contrat d'apprentissage, et être aussi engagé dans la formation B, c'est-à-dire la formation du permis de conduire voiture. Vous n'avez droit qu'à une seule fois cette aide, et elle est en plus cumulable avec d'autres aides. On peut par exemple avoir le permis 1€ par jour, plus les 500€ dont on vient de parler pour les apprentis. En point numéro 5, je vous conseille, si c'est possible, parce que tout le monde n'a pas la possibilité de le faire non plus, de faire soit de la conduite accompagnée, soit de la conduite supervisée. Alors évidemment, vous commencez à comprendre un petit peu le distinguo des deux. Il y a quelques sacrifices, parce que ça veut dire qu'on ne passe pas non plus le permis tout de suite, et vous allez me dire, mais finalement, mais en quoi je vais gagner de l'argent en ça ? C'est tout simplement les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Conduite accompagnée, c'est environ 70% de réussite du premier coup au niveau national, contre seulement 50% en permis B. En permis en fait, en filière traditionnelle. Si vous ne connaissez pas trop la différence de toutes ces filières-là, je vous mets là aussi le lien en haut de la vidéo. Allez jeter un coup d'œil, ça va directement vous éclaircir. Alors justement, en quoi je vais gagner de l'argent à choisir ces deux filières-là ? C'est tout simplement que 20 heures de conduite, vous le savez bien, la plupart du temps, c'est pas suffisant. Il y a beaucoup plus de gens qui passent le permis en 25-30 heures qu'en seulement 20 heures. Ça veut dire que finalement, vous devez à chaque fois rajouter une dizaine d'heures environ. N'oubliez pas non plus d'ailleurs que le nombre d'heures en moyenne en France d'un élève, c'est 30-35 heures. Ça veut bien dire que 15 heures supplémentaires à payer, ça représente quand même un certain coût. Quand on voit les conduites supervisées ou les conduites accompagnées revenir au sein de l'auto-école, généralement, leur niveau a considérablement évolué. Ils sont beaucoup plus à l'aise mécaniquement parlant. En plus, ils ont le temps de préparer les questions, beaucoup moins d'hésitation aussi. Ça veut dire que finalement, eux, peuvent passer souvent entre 20 et 25 heures de conduite. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, ça peut être quand même hyper intéressant. Alors, les chiffres que je vous donne sont évidemment consultables sur le site du ministère de l'Intérieur. Ensuite, si vous êtes demandeur d'emploi, là aussi, vous pouvez avoir l'avantage de vous faire payer le permis de conduire. Donc, les auto-écoles sont au courant. Allez vous renseigner auprès de Pôle emploi. Ils peuvent aussi participer considérablement à vos 20 heures de conduite. Donc, pour ça, il faut avoir cumulé des points. Je ne suis pas spécialisé dans ça. Mais n'hésitez pas non plus à aller vous renseigner directement chez eux ou par téléphone. Là aussi, on va vous demander justement de justifier pourquoi vous avez besoin du permis de conduire. Ensuite, les auto-écoles ne sont pas non plus complètement fermées. Souvent, il y a la possibilité d'étalonner le code en plusieurs fois et la conduite également. Ça veut dire qu'on va rarement vous demander de débourser 1200 euros ou 1300 euros d'un coup. Souvent, on exigera quand même que le permis soit payé en totalité avant les épreuves, notamment celle du permis de conduire parce qu'il suffirait tout simplement que vous ayez le permis et qu'on ne vous revoie plus. C'est sûr qu'on serait quand même sacrément embêté. Mais souvent, vous avez la possibilité, voilà, de payer le permis en 2, 3, 4, 5 fois. Et l'avantage, c'est que là aussi, c'est sans frais. N'oubliez pas non plus que souvent, il y a quand même de super promos dans les auto-écoles. Je parle par exemple d'offres de parrainage, je parle par exemple d'offres à Noël, cadeau d'anniversaire, etc., etc. Imaginons que par exemple, j'arrive à mes 18 ans, je ne suis pas capable de payer les 1300 euros du permis de conduire. Je peux demander par exemple à mes parents, à ce qu'ils me payent, pourquoi pas le code, mes grands-parents, 10 heures de conduite. Comprenez ce que je veux dire ? Et le fait d'avoir 2, 3 personnes comme ça qui vont vous aider, ça vous permettra à la fin de limiter le coût du permis de conduire, en tout cas sa formation. Ensuite, vous avez aussi des aides auprès de la ville, mais toutes les villes ne le font pas. Je vous invite à contacter votre mairie pour qu'elle puisse vous en dire plus, mais parfois, la mairie peut vous payer le permis de conduire en échange d'intérêts généraux. C'est-à-dire que par exemple, je vais devoir 60 heures à ma mairie, c'est-à-dire que je vais aller travailler gratuitement pour elle, mais en contrepartie, elle va me payer mon permis de conduire. Ça veut dire que ça peut être de l'aide dans n'importe quoi, un petit peu comme de la peinture, tondre une pelouse, etc. Je paye physiquement ce que je ne peux pas payer pécunièrement. Il y a des villes comme Nantes, Paris, Strasbourg qui le proposent. Le reste, je ne sais pas. Je n'ai pas la totalité des noms des villes en France qui le proposent. Je vous invite à vous renseigner. Et enfin, on va terminer avec ce qu'on appelle le fameux CPF. Et là, vous allez vous dire, mais de quoi il est encore en train de me parler ? Le CPF, c'est tout simplement le compte personnel de formation, qui remplace en fait l'ancien DIF, le droit individuel à la formation. Vous devez peut-être le savoir, mais à chaque fois que vous travaillez, vous cumulez des heures pour vous former. C'est une obligation. Alors, comment utiliser justement ce fameux CPF ? D'abord, il faudra aller dans une auto-école qui est un centre de formation agréé. Donc, si vous ne savez pas, demandez à votre auto-école si elle en fait partie ou pas. Sinon, ça ne va pas être possible. Ensuite, vous devez aller sur le site moncompteformation.gouv.fr. À ce moment-là, créez un compte. Ça ne prend que quelques minutes. Et comment vous devez le créer ce compte ? C'est grâce à votre numéro de sécurité sociale. Là-dessus, vous allez devoir remplir un questionnaire qui est facile à télécharger et qui ne prend que quelques minutes seulement. Ensuite, allez voir votre auto-école afin de demander un devis. Une fois que vous avez le dossier complété ainsi que le devis, vous devez le transmettre à l'OPCA. Donc, l'OPCA, c'est tout simplement l'organisme auprès duquel votre patron cotise. Ensuite, c'est lui qui se chargera de verser directement l'argent à l'auto-école en question. Donc, si on résume, le CPF, le compte professionnel de formation, c'est tout simplement utiliser les heures que vous avez quand vous travaillez qui justement vous permettront de payer vos heures de conduite auprès d'une auto-école agréée. Et enfin, dernier point. Alors, celui-ci, évidemment, il n'était pas tout à fait prévu, mais il m'est venu en fait en discutant. C'est que peut-être que vous avez dans votre boulot un comité d'entreprise. Ça peut être vos parents, ça peut être tout simplement vous-même. Peut-être que parfois, le comité d'entreprise rembourse une certaine partie. C'est pas rare que moi, des fois, des parents d'élèves qui travaillent dans des usines assez importantes viennent me demander justement une facture de la totalité de la formation afin de se faire rembourser une petite partie. Voilà, vous connaissez maintenant mes 11 astuces pour payer un permis moins cher. Peut-être d'ailleurs que vous en connaissez une douzième. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Les 11 ne vous concernent pas forcément tous, mais je suis sûr que vous avez appris des choses et qu'il y a des conseils, des astuces qui pourront vous aider ou même que vous allez pouvoir donner à droite à gauche. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas non plus à la partager auprès de quelqu'un que ça pourrait aider. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. A plus les gens.